Bonsoir à tous et retour au Village des Jeux en compagnie de Norbert, de Laurence et de leurs deux magnifiques Cubs Normands. Ils vont, ils viennent pour le plus grand plaisir du public et pour le nôtre aussi. J'en profite pour vous annoncer une très bonne nouvelle. La France a décroché sa toute première médaille dans ses Jeux équestres mondiaux. Mais c'est Franck Beillet qui va vous en parler tout de suite dans le résumé du jour. La première médaille française de ces Jeux et les applaudissements du public du Stade d'Ornano pour les cavaliers de l'équipe de France d'Endurance. C'est au finish que s'est joué ce titre par équipe après 160 km d'un parcours éprouvant dans la baie du Mont-Saint-Michel. A l'arrivée, les Espagnols terminent 12 minutes avant les Français. La consigne de départ, c'était d'abord rendre les chevaux propres, vraiment qu'ils puissent repartir le lendemain, se promener sans problème. Et donc, il n'était pas question de faire prendre des risques aux chevaux. Et là, ça aurait été prendre des risques que d'aller chercher cette médaille d'or. Retenez bien son nom, Romuald Poard. Ce bourguignon a réalisé un véritable exploit en se qualifiant pour la finale individuelle du Réning. Son étalon de 8 ans, Pepys Ruff, a fait une véritable démonstration dans ses fameux stops, ses arrêts en pleine course. Il y aura donc un tricolore dans le top 20 de ce concours pour l'instant dominé par les Américains et les Belges. Les cow-boys français sont prêts à vous faire tourner la tête. En paradressage, la lyonnaise Anne-Frédérique Royon était la dernière chance de médaille pour la France dans cette discipline. Cette cavalière de 36 ans devenue tétraplégique pensait ne jamais remonter à cheval. Elle décroche aujourd'hui la 8e place du concours. J'avais envie d'une jument un peu plus électrique, un peu plus dans le move, comme ça. Et elle était exactement comme ça. Donc je me suis vraiment fait plaisir, je me suis amusée. Il n'y avait pas d'objectif. Enfin, je l'ai montée un petit peu plus, comme à l'entraînement. Et en plus, sous ce beau soleil, c'était super. Cet après-midi, c'est quasiment une légende de l'équitation qui s'est lancée dans le concours complet au Haradupin. Jean Tellerre, 60 ans cette année, champion olympique par équipe en 2004. Le cavalier fait parler son expérience et se positionne déjà en vue du cross qui aura lieu demain matin. Et puis, cette image, celle de la britannique Charlotte Dujardin, qui a confirmé cet après-midi sur le dressage en musique qu'elle était bien la star de cette première semaine des Jeux. Et pour finir, quelques images de horseball en démonstration cette année. Le tournoi se poursuit au centre épique de Saint-Lô, dans une ambiance survoltée. On trouve de tout au village. Des indiens, des cow-boys, ils vont faire leur show dans quelques instants. Mais pour l'heure, c'est une toute autre épreuve très attendue que nous avons suivie en coulisses. Le concours complet, épreuve dite la plus difficile des sports équestres. Au programme, du dressage, du CSO et le favori, le cross, repérage avec l'équipe de France. L'équipe de France du concours complet au grand complet, c'est le cas de le dire. Passe au peigne fin les 6,5 km du parcours du Harat-du-Pin, décryptage sous tous les angles, voire les pieds dans l'eau des 45 obstacles, sondés, calculaient la distance exacte au millimètre près. C'est des repères pour nous, c'est-à-dire que si on respecte nos minutes, on doit arriver dans le temps idéal, imparti. En parlant de temps, mais celui du ciel cette fois. La météo normande, plus qu'incertaine, nourrit les inquiétudes des cavaliers tricolores. Si le temps se tient comme ça, on devrait quand même avoir un terrain, un bon terrain. Ça va pas être, elle est vraiment très bien drainée cette piste-là, mais pour l'instant, si ça devait se courir aujourd'hui, effectivement, on serait dans un terrain lourd et là, ça complique encore plus le cross. Avant de s'attaquer aux obstacles du parcours, un défilé pas comme les autres. Les mannequins en duo, couple cheval-cavalier, passent au scanner visuel des vétérinaires. Tout le clan français passe avec succès. L'obstacle, médical. Je suis toujours au village, à proximité de la grande carrière de démonstration. Et je suis en compagnie d'Andy Boos, le plus français des Australiens. Bonjour Andy. Bonjour. Alors, vous possédez une rareté dans le monde équin qu'on appelle un zors. Exact. C'est ça un zors ? Voilà, c'est ça un zors. Expliquez-nous un petit peu. Elle s'appelle zors parce que c'est moitié zèbre, moitié horse en anglais, donc moitié cheval. C'est certainement pas un race qui est très pratique. C'est un peu comme si on mélange un loup avec un chien et il est toujours moitié sauvage. Donc, elle reste toujours avec cette moitié sauvage. Je n'ai jamais vraiment réussi à maîtriser, mais on arrive à faire des choses quand même amusantes. Des choses comme quoi, par exemple ? Elle est montable. Donc, c'est déjà dans les zèbres et des os comme elle, le fait d'être monté, c'est très, très rare. Le but, ce n'est pas de développer cette race ? Certainement pas. Certainement pas. Au contraire, il y a beaucoup de races qui sont ici en démonstration. C'est plutôt pour dire, ne fais pas ça, mais si on peut arriver à éduquer ça, peut-être tout le monde peut arriver avec leurs chevaux. Il suffit à comprendre comment le cheval apprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à un sujet très délicat, le dopage. Si les cavaliers sont contrôlés, l'effort porte surtout sur les chevaux. L'une de nos équipes a pu exceptionnellement se rendre sur une zone de prélèvement, accompagnée tout de même par une caméra de la FEI, la Fédération internationale. Les recherches se font à l'issue de prélèvements d'urine et de sang. Sur chaque épreuve, plusieurs chevaux sont tirés au sort. Des contrôles sont systématiquement effectués sur les quatre premiers des podiums individuels et par équipe. Pour les Jeux, les échantillons sont envoyés sous haute protection dans un laboratoire français et les résultats connus en 48 heures. Pour la FEI, le sujet est très sensible. L'année dernière a été une année record au nombre de contrôles. En cinq ans, le nombre de contrôles positifs a baissé. Ainsi, en Europe, l'an dernier, nous avons eu une moyenne de 6% de tests positifs. C'est le taux le plus bas que nous ayons eu depuis de nombreuses années. Reste à connaître le nombre de chevaux contrôlés sur ces Jeux. Un chiffre que la FEI tient à garder secret et qui se situerait entre 15 et 30% des participants. Cette première semaine des Jeux équestres mondiaux touche à sa fin tranquillement. Programme varié ce week-end avec du running, du jumping, du cross et du horseball, de quoi satisfaire tous les publics. Alors bon week-end et surtout, bonne rentrée ! Sous-titrage Société Radio-Canada